Zéro Zéro Émission par Martin, Pierre, François et Béranger C'est une bonne idée, un tabac ! Alors que nous quittons Antigua et Barbuda, cela fait 3 mois que nous avons mis les voiles de Bretagne. Ayant cassé notre appareil photo, nous décidons de faire une escale technique en France sur l'île de Saint-Martin. Nous posons l'encre dans la superbe baie de Marigot, dominée par le fort Saint-Louis construit par les colons français et leurs esclaves au 18ème siècle, suite aux nombreuses attaques anglaises. L'île a un statut unique au monde, séparé entre une partie française et une hollandaise. A l'origine, paradis tropical, Saint-Martin, partie néerlandaise et sa capitale Phyllisburg, prétendent malheureusement au surnom de petit Hong Kong des Antilles. Port-Franc où tout y est hors-taxe, les casinos pullulent et la promotion immobilière bat son plein. En 1962, on comptait 4000 habitants sur cette île. Aujourd'hui, c'est plus de 40 000 et plus de 2 millions de touristes qui passent par an. Les paquebots de croisière débarquent presque tous les jours leur flot de milliers de touristes qui envahissent la plage et les magasins de Phyllisburg. On se croirait à Miami Beach, pas trop notre tasse de thé. L'aéroport international attire nombre d'entre eux. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir les avions décoller et surtout atterrir d'aussi près. La piste semble presque se jeter dans la mer. C'est impressionnant. L'occasion de parler un peu de transport aérien. Un avion qui fait Paris Saint-Martin consomme 65 000 litres de kérosène. Et on estime que quotidiennement, l'aviation civile utilise 1,3 milliard de litres de carburant. Le coût environnemental de ce transport est gigantesque. Comme à chaque escale, Amazia attire les curieux et nous faisons visiter le bateau et ses installations, nous donnant à fond pour notre nouveau poste d'ambassadeur de la navigation verte. C'est génial. Je me souviens à mort les gars, je me soutiens à mort les gars. Faute de vent, nous repoussons notre départ et revoyons le programme de nos prochaines escales. Nous faisons avec regret une croix sur Haïti et la Jamaïque et décidons de faire cap direct vers le Panama, prêt à traverser toute la mer des Caraïbes. Ça y est, on quitte la baie de Marigot, direction la Colombie. Au revoir la France, au revoir les baguettes, au revoir le fromage. Mais bon vent, écoute, c'est Link Project ! Allez les gars ! Allez ! Have fun ! Bonne route ! Merci ! Nous voyons les lumières des Antilles s'éteindre doucement et prévoyons des rêves pleins la tête de nous rattraper avec une magnifique escale sur la route, Carthagène des Indes en Colombie. C'est pas de pote ! C'est trompe ! C'est un chemin, c'est pas trop facile ! C'est parti 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 !